GUSTER RECON GUSTER RECON GUSTER RECON GUSTER RECON GUSTER RECON GUSTER RECON Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur GUSTER RECON La mission du jour sera El Pozolero Le boss de San Mateo On va commencer tout de suite en attaquant le camion C'est une mission on dit le but c'est que le chauffeur se rendant il est déjà bien et en fait le reste c'est qu'il comme ça on va pouvoir aller voir et on va pouvoir le liquider j'espère que Mega vont pouvoir réclater je ne sais pas ce qu'ils foutent là ils ne veulent pas tirer bon là je pilote un peu comme une merde on ne va pas se mentir on va essayer d'aller un peu plus franco j'aime pas trop ça en fait parce qu'il y a un camp juste à côté et lui je suis sûr qu'il va s'infugier dans le camp c'est peut-être fou tout dans la bagnole tout dans la bagnole tout dans la bagnole ce sera beaucoup plus simple voilà on est pas là me tuez pas c'est toi le posolero ça va pas mais non moi je conduis le camion j'ai rien à voir avec ce diablo nada mas dis moi son nom et où le trouver il s'appelle Raoul quelque chose Raoul Murillo est ce que tu tiens vraiment à savoir où il est commence pas à me chercher et crache le morceau j'ai plus un gramme de patience en stock c'est bon je veux bien te le dire mais tu vas regretter de le savoir et voilà donc euh bon là je vais appeler une petite camionette je pense ah non c'est pas ça que je voulais faire hop on va appuyer donc j'ai demandé aux rebelles de nous envoyer un véhicule voilà et on va aller donc chercher El Posolero et voilà donc on est arrivé on est à la base ennemi euh le but sans la base plutôt en copement donc le but bien sûr c'est trouver El Posolero il doit être par là je pense voilà il est juste là-bas donc on va drôner comme d'hab un petit peu vite fait hein il n'y a pas pour euh 1000 ans normalement dès que j'ai le repère je le rebalance j'envoie un qui se trimballe avec des pistons de mitrailleur il y a un sniper là-bas je vais essayer une alarme ça craint il y en a qui est par là quelque part j'envoie 10 donc euh je ne sais même pas si je l'ai tout repiré ça sert à rien parce que moi j'ai passé par rond au fond j'ai passé par au dessus c'est là où il y a le moins de monde j'ai un sniper en visuel on va l'extraire par le côté j'ai demandé une reco de la zone rebelle hop et il en restant juste ici là quelque part je sais pas où est-ce qu'il est exactement il est où d'ailleurs lui je le vois même pas ah d'accord c'est bon je le vois il est dans le bunker voilà donc là ça devrait suffire euh donc maintenant le but c'est d'éliminer les snipers pourquoi on peut leur péril là-bas je comprends pas on va essayer de renvoyer le drone pour le repérer voilà dans cette tour là il y a un mécanisme d'alarme j'ai un sniper en visuel ok donc les snipers on va s'en charger on va faire celui-là 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 qui n'a pas marqué pourquoi il n'a pas marqué voilà c'est bon et nous on va prendre le dernier qui est ici dès qu'ils seront open ok je me déplace ok mobile vers la position j'ai perdu le visuel donc perdu le visuel non mais ils sont sérieux je suis vraiment avec une équipe handicapée quand même on va pas se mentir hop c'est pas ça que je vais faire je vais me remettre en visée normale j'aime les faire tout seul ça sera beaucoup plus simple au moins je serais sûr de les avoir ça aussi il faudrait vraiment que je les bug par rapport à ça parce que quand même si je peux les avoir il y a moyen qu'ils les aient aussi donc maintenant le but c'est d'arriver à rentrer dans la base vraiment il y a un petit passage par là-bas normalement c'est là non c'est pas là voilà je l'ai trouvé en tant que j'y pense en train de faire la route j'ai peut-être pensé à un nouveau nom de chaîne vous allez me dire ce que vous en pensez c'est corvox c-o-r-v-x je trouve que c'est un peu plus original je vous le dirai en commentaire si ça vous plait ou si ça vous plait pas moi perso j'aime bien je trouve ça sympa bon après à vous de me dire putain c'est quoi ce truc la mort ce que tu sens c'est la mort cible désignée c'est quand tu veux pas de solution de tir ennemis désignés on fait quoi reçu cible marquée pas de solution de tir bon apparemment ils veulent pas qu'est-ce que vous voulez ? j'ai perdu ma cible Manos arriba les mains en évidence Hola señores vous êtes plus grand que la plupart des livreurs alors lui il a complètement pète au casque j'ai essayé de faire le tour pour les repérer enfin pour les repérer non pour les dézinguer et voilà on est parti où lui ? on est parti où lui ? ah mais non tac donc on va emprunter notre chère ami et on va le faire dégager d'ici le plus rapidement possible madres de la meilleure façon qu'il soit il y a un petit passage dans le grillage normalement je ne sais pas où je ne sais pas où exactement ben c'est là ben c'est là c'est là point de rendez-vous moment se charge à lui hop et voilà donc c'est rien de compliqué c'est juste à extraire c'est comme d'habitude c'est quasiment tout le temps la même chose on va pas se mentir c'est quasiment tout le temps la même chose parce que la sécurité c'est quasiment que ça à extraire l'infiltration le jeu est basé sur l'infiltration de base donc euh hop on va se mettre juste au dessus voilà et puis c'est bon il vient par là et extraire voilà donc l'émission est terminée on va expliquer la petite cinématique habituelle Inigo Morales juge fédéral kidnappé en rentrant de son travail Octavio Rodriguez un jeune activiste enlevé par une bande de types armés devant un bar on l'a plus jamais revu Mirabel Castro une instinct disparue à un checkpoint de l'Unidad à Santa Cruz elle je m'en souviens sa peau était très belle comme celle d'un ange il y en a encore un millier d'autres là dedans espèce d'enfoiré et c'est seulement cette année chacun d'entre eux avait une famille des proches qui sont fous de douleur de les avoir perdus à jamais mais ils étaient morts qu'est-ce que je pouvais faire ? Idas pense qu'il a l'esprit d'un enfant je parie qu'il n'a aucune idée de ce que tu racontes et ben j'espère qu'il a une putain de mémoire photographique je veux les noms de chacune des personnes que tu as foutu dans tes barils ça prendra le temps que ça prendra est-ce que c'est compris ? oui d'accord et vous allez me ramener ? parce que j'ai encore du travail alors lui il est complètement jeté mais vraiment donc voilà c'est tout pour cette partie du n'oublie pas vous aussi les deux à la fois j'ai franchement du mal à tarder c'est pas le mot plutôt sous-développer émotionnellement il a pas appris à réagir comme il faut face à la mort il s'est pété le cerveau quoi ? il fait de la dissociation exactement à partir de maintenant j'interdis à Megaman de brûler déformé voilà donc ce sera tout pour cette vidéo n'oublie pas de t'abonner, partager, liker dis-moi en commentaire aussi ce que tu penses pour le nom de chaîne et puis de la vidéo en général puis sur ce je pense avoir tout dit ah non n'oublie pas la page Facebook allez sur celui-là ciao ciao à la prochaine